... Vous commencez, Bénédicte, donc merci d'être là. Bénédicte, la paire qui a précédemment écrit aussi dans l'attitude des François-Péter-Maria-Hindry et les autres, qui était un livre sur les comportements des Européens au-delà des clichés. Bénédicte, la paire, a longtemps enseigné le français notamment à la Commission européenne. Elle est également, elle est aujourd'hui, professeure et le cours de langage diplomatique au Collège de Bruges, au Collège européen de Bruges. Et c'est sa longue expérience, on peut le dire, dans les milieux européens, les milieux diplomatiques, dont elle a une connaissance intime qui lui a inspiré son précédent livre comme celui-ci. Alors, Bénédicte, vous m'aviez dit, en petit peu parlé de cette présentation, vous m'avez dit, je fais des livres pour donner un peu de bon sens. Et ici, je me demande, mais ici, vous faites un livre qui, effectivement, est censé donner du bon sens aux dictateurs. Donc, après un livre de conseil aux diplomates, en quelque sorte, vous avez fait un livre de vrai conseil aux dictateurs, c'est ça ? L'idée, c'est que finalement, les dictateurs sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Et notamment en politique, ça, on le voit tous les jours, mais qu'il y a autour de nous, dans nos environnements proches, des formes d'autorité qui, si elles ne peuvent pas être supprimées, au moins pourraient être modérées. Donc, je me suis dit qu'avec un peu de bon sens, on pourrait arriver à faire cohabiter des personnalités fortes avec peut-être des personnalités moins fortes. Alors, ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'était que les dictatures autour de nous se multiplient, on l'a vu. Et je me suis demandé s'il y avait quelque chose dans l'os qui faisait que nécessairement, celui qui avait du pouvoir voulait l'exercer. Et ces recherches m'ont paru importantes au moment du printemps arabe, parce que je me suis dit, on appelle de nos voeux la démocratie, mais est-ce la démocratie qui va sortir lorsque les pays sont faits d'une mosaïque de populations différentes ? Il faut quand même qu'on arrive à maintenir un petit peu d'ordre. Donc, il faut peut-être quelqu'un de fort. Mais il ne faut pas que cette force se fasse au détriment de ceux qui les entourent. Donc, je me suis dit que les dictateurs avaient besoin de conseils élémentaires. Et si on s'adresse uniquement aux dictateurs déjà en place, il va de soi que mon livre était limité. Alors que si on commençait dès l'enfance, on arrive un peu à cadrer les dérives possibles. Donc, il y a des règles de base pour ne pas laisser les dérives autoritaires prendre trop de place. Alors, bien sûr, c'est très provocateur, mais l'idée était quand même qu'avec un peu de bon sens, on doit pouvoir tirer parti de toutes les situations. Alors, je ne sais pas, vu le nombre des dictatures et ce qui se passe actuellement, je pense qu'ils n'ont pas lu mon livre, mais je n'ai pas osé l'envoyer aux dictateurs en place. Je tiens quand même à ma peau. Et j'avoue que le premier jet que j'ai envoyé à mon éditeur ne portait que des dictateurs des temps anciens. Et je faisais ça remonter à l'Antiquité où en fait, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, qu'on oublie un peu, c'est que les Grecs, à qui on doit tant, et j'espère que les Grecs me pardonneront aussi, mais qu'ils avaient une vision de la démocratie d'abord assez limitée, puisque 16% simplement de la population avaient le droit de s'exprimer, et qu'en plus, quelqu'un comme Aristote préconisait un monde très hiérarchisé où un cosmos harmonieux était un endroit où chacun restait à sa place. Or, il y a quelque chose dans cette idée de fondament choquant, c'est que ça ne donnait à personne la possibilité d'évoluer et d'accéder à l'indépendance, à la liberté et à une faute d'expression. Donc, cette idée de puissance chez certains, elle remonte à l'optiquité, elle remonte aux Grecs, et je crois que c'est resté dans l'image de beaucoup de chefs, de se dire que s'ils instauraient un régime de droit divin, et si on arrive à notre Louis XIV, par exemple, il était clair que c'était facile d'imposer sa loi quand on dit « je viens des dieux ». Donc, je me suis aperçue que depuis la nuit des temps, on avait essayé d'inculquer une faute d'autorité qui serait un lien direct avec le ciel, comme si, en fait, en permanence, on avait un affrontement entre un ordre vertical et un ordre horizontal. La démocratie est passée par là, et il est évident que ces deux systèmes ne peuvent pas cohabiter. Donc, il fallait des conseils aux uns et aux autres. Alors, justement, ça vous fait bien la transition avec ma deuxième question qui est un peu plus générale. On va rentrer dans les détails puisque le livre est provocateur. Je vais vous provoquer un petit peu. Je me sentais un peu, il n'y a pas m'inquiète. Mais, justement, vous écrivez au début « La loi peut-elle être le fait d'un seul homme, fut-il sage, ou au contraire, doit-elle être le fruit de la réflexion forcément contradictoire du plus grand nombre ? » Tout est là. Écrivez-vous. Et puis, à un autre endroit, je crois beaucoup plus loin, vers la fin, vous écrivez aussi « Même si elles courent à leur perte par leur manque de vision à long terme, je suppose que vous parlez des temps d'aujourd'hui, les démocraties ont amélioré le sort de beaucoup d'individus. » Alors, ma question, c'est « Est-ce que parler des dictatures, c'est aussi parler des démocraties ? » Parce que quand on lit le livre, effectivement, à un certain moment, on voit bien que vous parlez des dictateurs et des dictatures, mais vous parlez de choses qui ont cours également dans les démocraties. Le problème, c'est peut-on gouverner innocemment ? Est-ce qu'il n'y a pas justement cette question permanente quand on a du pouvoir, on l'exerce ? Et ça, c'est à tous les niveaux, je dirais, de l'État, de la famille. Il y a toujours cette idée de pouvoir. Et si on regarde le monde moderne aujourd'hui, et ça, c'est presque à vous que je poserai cette question, est-ce qu'en tant que spécialiste de l'international, est-ce qu'on n'a pas en face de nous deux mondes, des mondes avec des régimes autoritaires et un autre monde avec des démocraties ? Et on s'aperçoit que c'est une lutte. Alors, quand je dis « je tiens à ma vie », si je dis « régime autoritaire », je pense un peu à la Chine qui est en face de devenir la première économie. Est-ce qu'on n'a pas justement cette opposition entre démocratie et dictature ? Parce que quand je dis que la loi du plus grand nombre n'est pas forcément la loi du plus sage, c'est vrai, mais au moins on a une tentative, un essai d'arriver à quelque chose de juste. Mais ce qu'on a vu, et si je pense dans tous les régimes où on avait un gouvernement proportionnel, on ne peut pas gouverner. S'il y a trop de partis, on ne peut pas gouverner. Alors, il faut arriver à une force pour imposer les réformes nécessaires. On le voit actuellement à quel point il est difficile dans les démocraties du nord de l'Europe d'imposer des changements, d'imposer des réformes. Pourquoi ? Parce qu'il y aura forcément des groupes qui s'y opposeront. Donc si on a un régime dit parlementaire où chacun est représenté, on ne peut rien changer. Alors, moi je ne suis pas politicienne et je me dis simplement avec du bon sens et ça je crois que c'est mon thème qui m'a un peu aidée quand il dit mon Dieu, aidez-moi à... Je ne suis pas sûre qu'il dise mon Dieu. Enfin, il dit donnez-moi la force de changer ce qui peut l'être, le courage d'accepter ce qui ne peut pas l'être et l'intelligence de discerner l'un de l'autre. Donc je crois qu'il est toujours difficile de savoir jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut changer. Mais je pense que dans tous les cas, il faut essayer de trouver ce qui est le plus harmonieux pour l'homme, l'homme en général. Alors, je disais que c'est un petit décalogue, alors je vais vous citer les titres des chapitres et donc le décalogue en question. C'est chaque fois très pratique, très concret, donc je vous assure que si vous voulez devenir militateur, c'est vraiment le petit livre à lire. Donc un, accéder au pouvoir, deux, choisir son épouse, trois, du pain et des jeux, quatre, se maintenir au pouvoir, on va dire à chaque fois, c'est comment se maintenir au pouvoir, cinq, bien choisir ses amis, six, bien choisir ses ennemis, au moins tout aussi important, sept, les pièges, quels pièges évités, huit, comment laisser sa marque, neuf, préparer sa succession, et dix, c'est rassurant, quitter le pouvoir. Comment quitter le pouvoir ? Bon, alors ça, c'est le résumé, le résumé des thèmes de chapitre, ça vous donne un petit peu l'idée. Alors, un petit peu, je vais un peu vous accrocher sur l'un ou l'autre point. Les poules idéales. Alors, vous écrivez, les poules idéales seraient un mélange, puisque on sait, effectivement, souvent que, ça se constate que les dictateurs, ça s'est vu encore récemment dans les pays arabes, les dictateurs avaient des époux souvent extrêmement importantes et actives, parfois discrètes, mais toujours extrêmement importants dans leur vie, dans le système de pouvoir. Ou même, parfois plus importants, c'était le cas de la femme de Ménanie, plus importants presque que le dictateur lui-même. Alors, vous écrivez, les poules idéales seraient un mélange de toutes ces femmes, c'est-à-dire que vous avez longuement énumérées, mais que vous résumez. Belle, mais sans excès, ne redoutant pas la perte de sa bouleté, suffisamment complice pour pouvoir trouver une oreille attentive sans craindre le jugement, appartenant à un cercle influent sans aspirer au pouvoir, solide et fragile à la fois, ouverte sur le monde pour donner plus de valeur et d'intérêt à sa compagnie. Alors, c'est une, je ne sais pas, c'est un portrait de la femme idéale, comme vous l'imaginez, c'est le portrait de l'épouse idéale de l'éducateur, c'est un peu un portrait de courtisane idéale, c'est un portrait qui, en plus, c'est écrit par une femme, je veux dire, j'aurais lu ça écrit par un homme, je me dis, ah, bah, évidemment, l'homme, c'est toujours... Mais là, écrit par une femme, froidement, comme ça... Oui, mais il faut être lucide. Le monde, depuis la nuit des temps, tourne d'une certaine façon. Les hommes se retournent sur les jolies femmes. On voit, dès qu'un homme accède à un petit peu de pouvoir, souvent, il change d'épouse pour en prendre une plus jeune, plus jolie, souvent, d'ailleurs, qui ressemble à la première. Mais, donc, il faut faire avec... C'est ça le bon sens. Donc, il faut que l'épouse soit à la fois, je dis, belle, mais pas trop, parce que si elle est trop belle, elle ne va penser qu'à sa beauté, mais si elle ne l'est pas du tout, il ira chercher ailleurs les frémissements qu'elle ne lui procure plus. Donc, il faut être lucide. Il faut une femme séduisante, intelligente pour trouver auprès d'elle un peu de conseil, cercle influent, parce qu'à ce niveau de pouvoir, on épouse utile. Il faut être aussi lucide. Donc, je crois, si on regarde les dictateurs et le choix de leurs différentes épouses, il y a d'abord la première épouse, celle qui accompagne souvent le dictateur dans sa marche, ou la compagne d'études. Mais il va vite changer. Il va en prendre une autre. Celle-ci, qui sera encore plus utile. Donc, ça va être un cercle familial ou l'argent. Bon, là encore, c'est très embêtant. Vous avez cité Ben Ali, il est vrai que c'était la famille Trabelsi qui a tenu une place folle, mais il y a pire. Il y a la famille Maclouf avec Affaire et Lazare qui tient les règnes du pouvoir. Donc, c'est très ennuyeux. Mais il y a pire. Il y a la dernière épouse. La dernière épouse du dictateur de Vélistan est très jeune. Et là, c'est très ennuyeux. Parce que le dictateur perd la tête. Regardez Néron, regardez tous ses dictateurs. À la fin, donc, mon idée, c'est pas un manque de féminisme, c'est au contraire une certaine lucidité et j'aimerais citer une femme qui répondait parce que j'ai vu ses photos jeunes. Elle était exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire belle mais pas trop. Ce n'est pas une épouse de dictateur, mais c'était la femme de Lénine. Lénine a épousé, elle s'appelait Nadeja, le groupe Iskaya, et c'était une femme qui était tout à fait charmante, qui était de petite noblesse, qui avait fait des études, qui était docteur, et qui a été d'excellents conseils, et qui a été toujours effacée. Donc, c'est une femme, moi, que je conseille vivement, ce type de femme pour un dictateur. Je vais raconter l'anecdote au sujet de tout de Lénine. Après le décès de Lénine, elle s'est plaint, je ne sais plus pourquoi, elle s'est plaint auprès de Staline, et parce que, je ne sais plus, on ne lui faisait pas assez de place, on ne respecte pas l'héritage, je ne sais plus très bien sur quoi elle s'est plaint. Je vous aurais dit, elle se plaignait, et Staline lui a dit, camarade, cessez de vous plaindre, parce que, si ça continue, le bureau politique va finir par se choisir une autre veuve de Lénine. Donc c'est-à-dire que même après sa mort, la veuve était très importante. Mais de son vivant, je crois qu'elle était assez discrète. Et elle avait un grand sens politique. Et alors vous disiez, alors là, le bon exemple, pour suivre votre conseil, le bon exemple, vous le citez d'ailleurs, c'est Louis XIV, qui, à la fin de sa vie, s'est choisie, non pas une toute jeune, mais Madame du Maintenon, qui était sa compagne depuis longtemps, qui, à 48 ans, mon vieux à l'époque était déjà un âge et plus âgé que lui. Il faut avancer plus âgé que lui. Et là, il y a fait un choix raisonnable, en fait. Oui, mais je me demande si à cette époque-là, la religion n'avait pas un peu plus d'importance et Louis XIV, qui n'était pas sûr d'avoir vécu suivant les lois de la charité, avait pris une épouse extrêmement religieuse. Parce que Madame de Maintenon, à titre anecdotique, comme elle était très présente, on l'appelait Madame de Maintenon. Et ça, je trouve que c'était assez joli. Alors, du pain et des jeux. Là, vous dites, le dictateur qui veut durer doit susciter l'envie mais craindre la jalousie. Alors, que faire pour y parvenir ? Écrivez-vous. C'est très simple. Satisfaire aux besoins vitaux de ses administrés, c'est-à-dire les nourrir, les distraire et leur donner l'illusion du bonheur. Voilà. Donc, effectivement, c'est tout à fait du pain et des jeux. Donc ça, vous considérez que de tout temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc que les dictateurs doivent mettre en place. Absolument. Occuper le bon peuple et le détour. Oui, mais là, vous détour, oui, c'est vrai, je l'ai écrit. Donc, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas écrit, mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le peuple n'est pas idiot. Donc, il voit bien les richesses de notre dictateur. Donc, il se dit que le gâteau doit être quand même un peu partagé. Donc, il faut que le dictateur apporte à son peuple un peu de bien-être. Il faut également que les enfants se disent qu'ils peuvent aussi accéder à une autre forme de bien-être. Donc, je crois que c'est un mélange subtil de bien-être, de jeu, mais si on regarde la vie telle qu'elle est, regardez les programmes de télévision qui ont le taux d'écoute le plus important. ce ne sont pas ceux qui vous donnent les émissions les meilleures, ce sont ceux qui donnent des jeux. Donc, il y a dans cette nature humaine quelque chose qui fait qu'on aime trouver un petit peu de légèreté à partir du moment où les besoins vitaux sont assurés. Donc, c'est simplement depuis la nuit des temps. à la fin de mes dernières questions, on ira dans le sens de, justement, vous questionnez sur, mais est-ce qu'il faut aller dans le sens de la nature humaine ? Mais on va y arriver. Alors, les ennemis, il faut bien se choisir les ennemis, c'est presque plus important que bien se choisir les ennemis. Alors, vous écrivez, Néron avait ouvert la voie avec les chrétiens. Après lui, d'autres ont brandi la menace du communisme, du capitalisme, de l'intégrisme. Les ennemis d'aujourd'hui, dites-vous, s'appellent l'Occident suivant le côté où l'on se trouve. Et donc, c'est là où, par exemple, je me suis dit, tiens, mais finalement, même dans les démocraties, on cherche des ennemis. Souvent, les démocraties cherchent des ennemis à vous qui le sait. Le meilleur, le dernier exemple, quand même spectaculaire, c'était les États-Unis de George W. Bush. Et c'est là où, je me dis, effectivement, finalement, les bons conseils du dictateur, c'est aussi des bons conseils aux démocraties puisque on reconnaît dans tous les systèmes les mêmes tendances et les mêmes trucs des dictateurs ou des partis ou des dirigeants au pouvoir. Par exemple, je pense aujourd'hui, là, ça me vient, aujourd'hui, dans le contexte de la crise européenne, l'Europe, forcément, et le bouc émissaire, dans tous les pays, ça va mal, et le plus proche, c'est la France, on intitule toujours l'Europe, on parle de l'Europe, même ici en Belgique, on dirait, l'Europe, vous avez demandé, alors que l'Europe, ce ne sont jamais que la réunion de tous ces pays-là, mais évidemment, c'est très facile de désigner l'Europe comme un mystère, et donc, dictature, démocratie, mais le combat, finalement, sur ce plan-là. Oui, parce que, de façon un peu schématique, on peut dire qu'une dictature, c'est une démocratie qui a mal tourné, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a capté tous les pouvoirs, et c'est vrai que nous avons en démocratie exactement les mêmes travers, si on regarde bien, il y a une captation, mais de façon beaucoup plus limitée du bien-être, on le voit, il y a un scandale tous les jours qui indique que quelqu'un a un petit peu pris dans la caisse, mais c'est dans des conditions beaucoup plus limitées que dans une dictature, mais on ne fait rien d'autre. Vous voyez, quand on voit en ce moment les titres de certains journaux sur, comme vous le disiez, la crise européenne, je vois cette pauvre Madame Merkel qui essaie simplement de se conformer à ce qu'on a demandé, mais c'est elle qui devient le bouc émissaire. Alors bien sûr, en tant que professeur, je suis toujours un peu gênée quand on attaque le mauvais élève, mais on a exactement les mêmes trucs politiques, c'est-à-dire qu'il faut trouver un responsable qui permet de ne pas attaquer le gouvernement. À la limite, c'est ce que nous faisons tous dans les petites choses de la vie courante. On trouve un moyen parfois qui est presque drôle. Je me souviens par exemple d'une panne de TGV où on a perdu beaucoup de temps et l'excuse a été la SNCF travaille pour votre bien-être en améliant les routes. Et moi, je me dis que ce n'est pas possible. On est en train de me dire parce que le TGV a deux heures d'entard qu'on doit être content parce qu'on se soucie de notre bien-être. Donc, il faut toujours trouver une façon de présenter les choses. C'est un artifice intellectuel que nous faisons tous les jours. Et démocratie, l'avantage de démocratie, c'est que comme il y a des échéances électorales, on sait que si on va trop loin, on sera sanctionné par les urnes. Alors qu'en dictature, il n'y a pas d'urne. Donc, on a le pouvoir en permanence. Bon, alors, démocratie, dictature, on ne peut pas forcément en parlant de dictature, on ne peut pas s'empêcher de parler de démocratie. Alors là, vous me dites quelque chose. Vous écrivez, là, je dois dire, j'ai dû relire deux fois pour être sûr d'avoir bien saisi ce que j'ai lu. « Toute prise de pouvoir, qu'elle soit obtenue par la force ou par les urnes, ne porte pas nécessairement en une légère d'une dictature. » Je ne suis pas encore heureux que toute prise de pouvoir ne mène pas à la dictature, même toute prise de pouvoir démocratique. Alors, vous dites ça, c'est là où je reviens à voir la question plus globale. Est-ce que, parce que le livre est un peu provocateur et puis, c'est beaucoup de conseils, c'est un côté décalé, et en même temps, on se dit, « Oui, effectivement, vous donnez vraiment des bons conseils aux dictateurs de façon à ce que ces dictateurs soient un petit peu plus raisonnables et un petit peu plus de bon sens. Et donc, est-ce que votre idéal, c'est bien, le despotisme éclairé, c'est-à-dire une bonne utilité avec un dictateur sage, un despot éclairé. Est-ce que c'est finalement ça l'idéal ? Non, non, bien sûr. Surtout que vous avez évoqué, vous avez dit que l'idée vous était venue de ce livre au moment des révolutions arabes. Oui, parce que je me souvenais, certains d'entre vous ont peut-être entendu l'histoire de la petite vieille de Syracuse. La petite vieille de Syracuse, à l'annonce de la mort du dictateur, s'est mise à pleurer. Un soldat s'est approché d'elle et lui a dit, « Mais enfin, le dictateur est mort et toi tu pleures. » Il a dit, « Oui, parce que moi, je suis beaucoup plus âgée que vous. » Quand j'étais jeune, le dictateur est mort et moi, je me suis réjouie. Mais celui qui est venu après était pire. Je me suis encore réjouie quand il est mort et le troisième était encore pire. Alors maintenant, je pleure sur celui qui vient de mourir. Alors, je me suis rappelée de deux choses. C'est que lorsqu'un pays est constitué, malheureusement, comme le sont beaucoup de pays actuels, si on regarde autour de nous, à la suite de différents accords entre les grands, on a partagé des pays sans tenir compte des communautés qui vivaient sur ces pays. Donc, on a réuni ensemble des communautés qui n'ont rien de commun et qui, depuis des lunes, se s'opposent. Donc, comment voulez-vous, quel régime voulez-vous trouver ? Alors, si on prend un régime alternatif, un petit peu comme une présidence à l'Union européenne, celui qui a le pouvoir impose des réformes favorables à son camp et dès qu'il est parti, la suivante, va encore changer. Donc, je crois que, dans certains cas, il faut un régime fort pour pouvoir avancer, faire des réformes, ne pas trouver des chemins de fer qui vont s'arrêter là où s'arrêtent les denies voisines, vous voyez, pour arriver à donner un peu de cohérence à un État. Donc, il faut un régime fort mais en même temps, il faut des garde-fous de façon à ce que ce régime fort puisse savoir qu'il n'est pas sans limite, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est simplement l'idée du bon sens. Mais je suis quand même comme Winston Churchill. La démocratie reste la moins mauvaise des formes de gouvernement. moi, je vous avais dit quand on en avait parlé, là, je suis quand même un petit peu, je ne suis pas tout à fait d'accord, je suis quand même un peu vous défier là-dessus et puisqu'on parle de ça, je me dis, est-ce que le meilleur bon sens ou le meilleur élément de modération depuis les excès de tout pouvoir, cela ne restera et ça va, je pense, un petit peu au-delà de la fournil de l'université. Est-ce que la meilleure façon, la meilleure technique, le meilleur dispositif, malgré tout, ce n'est pas l'état de droit ? Parce que vous dites souvent, et ça, ça, dans votre livre, qu'il faut modérer vos conseils. vous dites très bien et ça, je crois que c'est très très vrai que le pire, ce qui perd toujours les dictateurs, c'est la démesure. Souvent, au début, au début, c'est rare d'ailleurs, c'est ma conviction que la dictature s'installe sans qu'elle ait un soutien, en réalité, par quoi tacite, mais souvent, de la population, ce qui n'en fait pas une démocratie, mais en général, les dictatures ne s'installent pas, ne se maintiennent pas indéfiniment sans un certain soutien. Et donc, là, j'ai perdu un petit peu le fil de mon idée, mais donc, ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que, voilà, donc vous donnez les bons conseils pour quand même modérer, voilà, les dictateurs, leurs défauts, c'est la démesure, c'est à un moment donné, ils perdent le sens, que ce soit sur l'argent ou leur maîtresse ou l'armée ou la guerre, etc., etc. Et donc, vous donnez des conseils de modération en tout plan, y compris sur le choix des épouses, mais plus sérieusement, est-ce que malgré tout, la démocratie au sens où c'est un état de droit, où c'est un ensemble de règles, finalement, un tissu de règles qui reste le meilleur système pour modérer tous les pouvoirs et pour imposer une rotation, puisque, fort heureusement, comme je le disais, le dernier conseil, c'est comment bien quitter le pouvoir. Donc, là, vous m'avez rassuré, donc, vous ne pensez quand même pas que la dictature éternelle, indéfinie, est le meilleur système, mais est-ce que, finalement, ce n'est quand même pas l'état de droit qui est meilleur que le bon sens, le bon sens qui est une notion, finalement, extrêmement subjective ? Oui, non, mais la conclusion est quand même que la démocratie est la meilleure forme. Mais le livre n'était pas pour promouvoir la démocratie, puisque c'est la meilleure forme, mais c'était comment faire, puisque les dictatures existent dans la nuit des temps, comment faire pour essayer de modérer cette dictature ? Et c'est ce qu'on ne peut pas changer, comment faire pour ne pas trop en souffrir ? C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait un chef autoritaire, un mari autoritaire, un enfant autoritaire et qui se dit je ne peux pas le changer, mais comment faire pour que la situation reste supportable ? Donc, il ne s'agit pas de faire le procès de la démocratie, mais au contraire de se dire qu'il faut essayer d'atténuer les maux qui, depuis la nuit des temps, font souffrir l'humanité. Et c'était un petit peu ça, mon idée. Alors, je vais vous solliciter s'il y a des questions dans l'assistance, mais une dernière question avant ça. Votre dictature idéale, alors ? Parce que dans le livre, vous ne faites pas... Le livre est assez... Il se lit très facilement, ça je dois vous le dire. Il se lit très facilement, très agréablement. Il n'est pas truffé, il n'abonde pas. On voit bien évidemment que tout ça se réfère chaque fois à des choses ou des personnes concrètes, mais vous n'abondez pas en exemple, tel, etc. Donc, il n'y a pas tellement de la partie, ici ou là, quelques allusions à quelques dictateurs, vous n'en faites pas vraiment un catalogue. Et donc, je donne ma question, alors, un exemple concret de dictateur idéal, de dictateur potable, de dictateur qui a bien fait son métier de dictateur, si j'ose dire. Je ne vais pas tomber dans votre piège. Je ne vais pas dire que je vais prendre un dictateur idéal. Un dictateur qui paraîtrait avoir lu votre vie. Mais non, non, parce qu'il y a des dictateurs par défaut. Par exemple, ce n'est pas du tout mon dictateur idéal, pas du tout, parce que je pense que ça, ça n'existe pas. Je voulais revenir de façon légère sur les mots de notre époque. Non, il faudrait quelqu'un... Non, je ne veux pas vous donner un dictateur idéal, parce que n'importe quel dictateur a sur les mains beaucoup de sang. Et je serais... J'ai l'impression d'être infidèle à un idéal si j'allais féliciter quelqu'un qui a tué beaucoup. Et malheureusement, je trouve que à notre époque, si vous tuez à l'unité, ça coûte très cher. Mais si vous tuez en masse, regardez, la plupart des dictateurs, enfin, grands noms, meurent dans leur lit. Donc, non, je n'ai pas de dire... le dictateur idéal, parce que là aussi, je parle un petit peu de Napoléon. Napoléon, pour les Français, apparaît comme un homme extraordinaire et pour l'Europe, c'est un tyran sanguinaire. Donc, c'est très difficile. Alors, à la limite, je pourrais sans trop prendre le risque de dire que Napoléon, en tant que Française, finalement, il a quand même fait beaucoup de choses. Mais, à partir du moment où on tue comme ça, c'est très difficile de vanter un tiers dictateur. Bien. Eh bien, Bénédicte, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne lecture et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Applaudissements Merci.